bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de cas clinique je vous rappelle le principe de ces vidéos je filme l'entièreté du traitement d'eau que je fais j'enlève uniquement les moments où j'irrigue les moments où je change de fraise et les moments où ne se passe pas grand chose cliniquement parlant suite jamais l'un derrière l'autre chacune des séquences et je vais maintenant vous les commenter en direct on va regarder ensemble tout de suite la radiographie préopératoire qui m'a été envoyé par le dentiste traitant on peut voir sur cette radio c'est une 28 avec une lésion apicale qui est plutôt importante et on voit un traitement qui a été réalisé dans plus ou moins deux racines on n'est pas à l'apex non plus on voit que sur la partie mésiale c'est un petit peu carré il y a aussi une reprise de caries sur la 27 sous l'amalgame le patient se présente en urgence il n'a pas de gonflement mais il a vraiment des douleurs qui sont intenses depuis plusieurs jours il est sous antibiotiques depuis environ septembre deux heures mais la symptomatologie n'évolue pas positivement il arrive donc au cabinet et je vais directement lancer la vidéo pour qu'on regarde ensemble le soin que j'ai effectué alors c'est une 28 donc l'accès n'est vraiment pas facile donc ici j'ai ma fraise gros grain sur contre angle rouge je vais venir commencer à faire ma cavité d'accès vraiment ça passe tout au juste ici contre angle vous voyez que je mets une aspiration accrochée à la vie alors on commence déjà à voir la gutta qui remplit en fait toute la chambre ici j'essaye avec mon contre angle bleu et ma fraise hélène de venir éliminer cette buta et terminer l'ouverture mais vous voyez un ça passe pas où je vois pas du tout ce que je fais je ferais un petit peu à l'aveugle si je vais encore essayer un tout petit peu comme je peux voilà plutôt tactilement en réalité on voit donc les deux canaux ont été traités je passe ici aux ultrasons ces ultrasons donc c'est un un insert qui en fait diamanté sur toute sa partie qui va me permettre de venir terminer l'ouverture et déjà des obtus un petit peu à ce fait avec la chaleur qui est créée par l'ultrason et bien ça enlève la gutta alors on voit le canal ici mesio vestibulaire qui a été trouvé traité en partie alors le canal pas latin quand on a une morphologie canalère qui est fort allongée de palatin vers vestibulaire et qu'on cherche ce fameux disto vestibulaire il est souvent beaucoup plus près de cette ligne qui relie le mesio vestibulaire au palatin alors ici ça prend beaucoup plus de temps évidemment à faire l'ouverture qu'avec une fraise les ultrasons c'est beaucoup plus cf et on voit beaucoup mieux dans ce genre de cas mais c'est beaucoup moins effectif donc ça prend plus de sens ici vous avez vu j'ai commencé à vibrer à toute toute cette partie en distal et à buter un certain endroit c'est probablement l'endroit où se trouve ce disto vestibulaire voilà je dégage petit à petit pour avoir un bel accès on enlève également un peu plus en mesiales et on voit en mesiales il y a de la gutta comme ça qui s'est accumulé sur une toute une petite ligne donc il ya un mv1 mais il faudra faire attention est ce qu'il ya pas un mv2 également à cet endroit là on commence à voir de mieux en mieux en disto vestibulaire voilà juste ici je sens que là à mon avis il ya un canal qui se cache donc ça pourrait être une dent de sagesse supérieure avec une anatomie comme une première molaire donc trois racines et quatre canaux vous voyez là où on voit bien les déchets qui s'accumulent dans le disto vestibulaire et en vraiment cette racine mesiales il faudra être très attentif un éventuel mv2 il ya un bout du de la résine qui tombe on continue l'ouverture alors ça sert à rien de plonger dans les canaux si l'ouverture n'est pas correct si vous n'avez pas un bel accès bien rectiligne c'est comme ça qu'on va avoir on va créer des problèmes un petit peu plus loin dans le traitement donc ici prenez votre temps les ultrasons je le répète c'est c'est beaucoup plus lent c'est plus safe ici je puis commencer à des obturés le canal palatin oui l'accès qui est toujours assez compliqué on est déjà 18 19 mm 20 carrément donc on n'est pas loin de l'apex voilà impeccable c'est déjà pas mal pour ce canal pas latin alors on va essayer d'entrer dans le canal dans le mv1 vous voyez c'est super compliqué finalement je finis par entrer un petit peu dans le disto vestibulaire donc je je viens juste le marquer avec ce premier ce premier instrument et puis continuer voyez ici à élargir avec vraiment j'utilise ici mon instrument de 25 06 pour élargir juste l'entrée canalière j'utilise jamais d'un office opener je trouve des connexités qui sont vraiment trop importantes voilà je l'ai ouvert je vais passer mon pass file 19 02 on voyait déjà à 20 donc on est probablement déjà à la longueur de travail dans ce disto vestibulaire il n'avait pas du tout été traité donc ça ça facilite grandement les choses on irrigue en active et maintenant on passe la ligne de préparation 25 06 très classique jusqu'à l'apex vous voyez l'accès il n'est pas facile j'ai du mal à chaque fois à m'insérer dans les différents canaux on va descendre petit à petit vous voyez c'est un petit peu plus facilement dans le vent au miroir petite pression apicale tant que ça progresse je continue voilà on est déjà à 20 mm il en est probablement aussi à l'apex alors maintenant on va se concentrer vraiment sur cette racine mésio vestibulaire oui je ne sais même pas aller avec une sonando classique parce qu'elle n'est pas assez courbée je prends une sonando courant je viens éliminer de la gutta comme je peux alors ici c'est vraiment tactilement je vais venir avec mon contre anglais en dos venir piquer à certains endroits je devrais m'enfoncer dans ce fameux mv1 alors j'ai essayé à plusieurs reprises vous voyez ah là je suis pas mal voilà hop je suis rentré dedans heureusement il se déopture très facilement vous voyez je confirme je suis bien rentré au bon endroit je vais passer mon passe faille hop ça je suis allé beaucoup trop loin ça c'est génial et qu'est-ce qu'on voit un drainage ici vraiment depuis avec un petit peu de sang bien ça c'est toujours voilà on voit que ça draine alors même ça draine on va continuer à venir élargir à léser cette racine c'est vraiment du sang qui qui sort gentiment on va venir tout ça pour voir un petit peu plus clair ici je montre un giri ça c'est de l'hypochlorite de sodium pendant tout le traitement ici j'utilise de l'hypochlorite à 3% et je vais venir faire la préparation de ce mv1 voilà on est déjà à 20 mm on va s'arrêter là ma micro aspiration je vais venir bien aspirer tout tout ce qui se draine ainsi du sang je vais la laisser en fait dix quinze secondes pour drainer 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 tout ce liquide inflammatoire ce pus qui faisait souffrir le patient ici avec l'insert ultrasonore et bien bon ça continue à drainer mais j'essaye d'ouvrir un petit peu plus pour pouvoir aller voir ce qui se passe au niveau de cet éventuel mv2 donc je lis cette paroi mesial on voyait clairement cette petite ligne blanche qui partait du mv1 et qui allait vraiment vers le palatin donc je lis je lis je ne vais pas en profondeur vraiment j'ouvre un vue un peu plus grossi vous voyez on voit bien cette ligne blanche avec cette ligne blanche voilà il a un petit peu plus vert palatin là il va falloir venir chercher un mv2 alors est-ce qui sera complètement distinct est-ce qu'il va rejoindre rapidement le mv1 ça on va voir au fur et à mesure que ça avance oui je laisse l'aspiration la micro aspiration et ça continue à drainer alors ici je prends un cerf ultrasonore et limka et je venir sur toute la ligne blanche je vais venir descendre ici un tout petit peu pour voir si c'est pas juste le canal qui est un petit peu plus ovale dans les trois quatre premiers millimètres et là il n'y a pas à préparer juste avec les ultrasons je vais venir tout enlever mais si on a vraiment cette ligne qui persiste 1 2 mm en dessous il va falloir venir essayer d'aléser ce qu'il y a à cet endroit là donc ici a du liquide de nouveau c'est parce que ça continue à drainer de cette racine mesio-vestibulaire la micro aspiration pour un petit peu plus clair et on voit envoyer le petit point blanc mais c'est là où c'est accumulé fait le ciment du premier canal donc ça permet de voir un petit peu plus facilement où se trouve le refus d'entrée de ce mv2 je vais à l'aide d'un instrument assez agressif donc c'est cet instrument qui a une pointe de 15 une publicité de 6 alors je vois rien à ce moment là l'accès est tellement compliqué je vais venir voilà je suis dans le mv1 venir picoter pour essayer de trouver une petite entrée voilà j'essaie de vérifier un petit peu où je suis et je ne vois pas très clairement à la gens là je m'enfonce de quelque chose petite vérification à et que j'étais dans le bon je replace l'instrument et je vais venir à l'aise un tout petit peu plus voir si ça progresse je vois ça progresse je vais je vais pas forcer un pour éviter tout ce qui est casse je vérifie ok je suis au bon endroit plus ou moins voilà je suis engagé non c'est pas bon je vérifie que j'ai pas plié la pointe de mon instrument voilà je suis dans le bon axe j'ai encore pu progresser un tout petit peu je vais passer mon passe file élargir un petit peu cette partie coronaire pour avoir plus facile à entrer je mets le passe file voilà on va d'une petite pression apicale et on voit il est déjà 18 19 mm ok progression très rapide à notre mv2 donc probablement que ça rejoint ce canal mv1 on va à l'aise et jusque plus ou moins 18 19 la prise de longueur de travail est compliquée quand il ya un drainage aussi important et alors ici je vais venir avec ma micro aspiration voilà on voit bien maintenant ce mv1 et ce mv2 c'est compliqué mv1 voilà il ya une grosse et un gros débris à l'intérieur vous voyez comme ça draine donc ici c'est un cas que je vais pas pouvoir finir à cette séance si on voit clairement que ça continue à drainer ça sert à rien d'obturer aujourd'hui dans un nouveau problème dans quelques temps donc il va falloir placer une médication intracanellaire hydroxyde de calcium ici je vais laisser quatre à six semaines et puis je vais réintervenir comme une fois vous voyez un que ça draine vraiment fort et alors c'est confirmé avec cette micro aspiration il n'y a qu'un seul apex au niveau de cette racine mésiale voilà j'attends je confirme que ça continue à drainer ou encore éliminer un maximum voilà j'espère que le cas vous a plu n'est pas terminé j'essaierai de vous faire la vidéo de l'obturation et vous montrer la radiographie apicale si la vidéo vous a plu je vous en prie aimer la vidéo commenté la sous une question technique ou sur les instruments que j'utilise partager la et abonnez vous toutes les semaines il y a des nouvelles vidéos voilà à très bientôt